salut à tous on se retrouve aujourd'hui non pas pour la suite de ma vidéo sur le meuble mini bar mais plutôt pour que je puisse vous expliquer à ceux à qui ça pourrait intéresser quoi faire avec les plans 3d que je vous laisse dans la description j'ai eu plusieurs fois la demande de gens qui me disaient mais qu'est ce que je fais avec le plan sketch up je sais pas ce que c'est comment est-ce qu'on je pourrais avoir les cotes etc etc donc voilà ici dans cette vidéo je vais vous expliquer comment récupérer les cotes via et ben le modèle 3d donc première étape évidemment c'est une fois que vous êtes sur ma vidéo déjà de mettre un pouce bleu et puis de récupérer le plan 3d donc s'il se trouve sur ce lien là voilà vous cliquez sur le lien vous téléchargez le fichier et ensuite il vous faudra évidemment sketch up donc pour ceux qui l'ont pas et ben vous téléchargez sketch up c'est un logiciel totalement gratuit en tout cas là il ya une version gratuite vous le téléchargez que vous soyez sous mac ou sous windows exactement pareil il est accessible et vous le téléchargez vous l'installer si jamais vous n'arrivez pas à l'installer vous savez pas comment faire je vous invite à regarder cette vidéo qui est la vidéo sketch up pour débutant version longue de la chaîne do it yourself bois voilà de c'est laurent de la chaîne do it yourself bois qui vous a fait tout un tuto ça dure 33 minutes mais vraiment il vous explique du début comment l'installer comment installer le logiciel et comment commencer on va dire vraiment à modéliser à prendre en main le logiciel donc pour ceux qui seraient vraiment perdu et pas regarder cette vidéo vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut une fois que vous êtes dans le logiciel vous allez arriver sur quelque chose comme ça bon bah évidemment vous ouvrez le fichier voilà pour ma part il est ici et vous tombez sur ça donc pas assez bien vous avez le même mais maintenant vous voulez construire le même vous voulez récupérer les cotes et ben comment vous faites et ben c'est très simple vous avez un outil qui s'appelle l'outil dimension donc pour moi il est ici mais il se peut que vous l'ayez pas ici si vous êtes sur d'autres versions etc mais en tout cas vous allez dans l'outil enfin dans l'onglet outils enfin tout leur anglais parce que moi je l'ai en anglais mais ici c'est l'onglet outils et vous avez donc l'outil dimension voilà tout simplement une fois que vous l'avez sélectionné et ben si vous prenez un point à un autre vous pouvez mettre une cote voilà c'est aussi bête que ça ça vous permet de prendre des mesures donc ici comme ça vous pouvez récupérer toutes les cotes que vous voulez donc ça c'est très pratique un dernier truc que j'aimerais vous montrer maintenant que vous savez eh ben prendre toutes les cotes c'est que vous pouvez mettons vous voulez prendre vraiment toutes les cotes en général c'est ce qu'on fait on prend les cotes vue de vue de haut vue de face et vue de côté ce qui permet d'avoir à peu près toutes les cotes seulement bon bah pour un meuble comme ça c'est pas trop dérangeant mais suivant les suivants les modèles ça peut être un peu dérangeant du coup je vous conseille de passer en projection parallèle ce qui va vous faire un truc tout carré mais pour les cotes je trouve ça plus lisible donc voilà ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre cote dire voilà je veux ça comme ça je veux ça là etc la taille de la porte enfin voilà vous prenez toutes les cotes que vous voulez une fois que vous avez vous avez pas tout ce que vous voulez il vous suffit soit de faire fichier export graphique 2d donc si vous permet de sortir une image de sketchup c'est pas mal mais c'est pas ce qu'il ya de plus rapide pour ma part je préfère faire une impression d'écran donc je sélectionne ce qui m'intéresse et voilà j'ai mon impression d'écran que je peux retrouver dans mes fichiers donc voilà ensuite il vous faut refaire pour la vue de face pour la vue de côté voilà ici vue de haut donc si vous voulez la dimension du plateau exact etc etc enfin voilà du coup maintenant vous savez vous savez quoi faire voilà la vue de côté donc maintenant j'ai mis bon voilà j'ai mis des cotes au hasard mais ça vous permet de retrouver toutes les cotes voilà j'espère que ce rapide tuto vous aura aidé n'hésitez pas à me poser vos éventuelles questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et puis moi je vous dis à bientôt et d'ici là bricoler bien ciao et Sous-titrage ST' 501